Musique Ces possessions montrent que l'ordre des Templiers est riche. Comment s'est-il enrichi ? D'abord, par les dons, les souverains, les papes et les fidèles font des dons aux Templiers. Les gens simples donnent le peu d'argent qu'ils ont. Après 1128, l'ordre des Templiers reçoit des dons en terre encore plus importants. L'argent reçu grâce aux impôts est envoyé en terre sainte pour permettre de payer les activités militaires liées aux croisades. Les Templiers peuvent faire payer les impôts alors qu'ils sont eux-mêmes dispensés d'en payer certains. La puissance financière des Templiers se voit grâce au nombre de commanderies qui sont placées comme des repères sur la route de la Terre Sainte. Les Templiers fondent en effet des commanderies, comme celle de Serjac, à travers toute l'Europe. Enfin, l'ordre est devenu une sorte de banque qui gère les opérations financières permettant le commerce avec l'Orient. Les Templiers sont appréciés pour leur qualité de banquier et certains nobles n'hésitent pas à leur confier leur richesse. Il arrive même que des souverains fassent appel aux Templiers pour leur emprunter de l'argent, comme le roi de France, Philippe le Bel. Les Templiers utilisent souvent leur richesse pour les meilleures causes, par exemple le rachat des chrétiens captifs par les musulmans, mais ça tire aussi des colères grandissantes. L'immense richesse de leur ordre ne manque pas de leur attirer beaucoup de désaccords, voire des haines attisées par l'orgueil de certains Templiers. Parmi leurs ennemis, ils comptent le roi Philippe le Bel. Parmi leurs ennemis, ils comptent le roi Philippe le Bel.